bonjour youtube cette fois ci ça va être une petite lecture un peu plus tranquille parce que les autres les autres goyaux ils sont pas là et ceux de la dernière fois la sam yolo tout ça bref donc voilà on va lire le dernier chapitre de berserk le 373 puis après on attaquera tower food bref oula la musique elle est pas très est pas très correspond enfin elle correspond pas trop je vais mettre du nier automata au pire nier automata c'est un peu plus un peu plus guerrier en général non peut-être pas celle là ah c'est bien allez let's go retenu par une chaîne rouillée je sais pas je me demande si on va repartir sur guts ou rester sur casca on repart sur guts let's go on te cherchait les hydro ah bon tu sais que c'est dans jeu de rester ici oui on a besoin de moi c'est dangereux il est juste sur le pont c'est ça bon bref cher comme procédé à un rythme magique afin de découvrir où a été emmené casca à oui de la magie pour ce faire elle devra rentrer dans un état de transmeditatif et procéder sa conscience ce qui augmentera ses capacités de perception de perception puis qu'est ce que tu me racontes là moi je pige rien à tout ça écoute isidro d'air spa c'est plutôt bien dessiné c'est j'ai l'impression que leur style y changent un petit peu à chaque fois enfin bref je reviendrai plutôt sur ça tout à l'heure écoute isidro l'île des elfes a disparu y compris l'arbre aux esprits et toutes les âmes qui l'habitaient les sorcières n'ont plus de foyer et nombreuses sont celles qui ont perdu leur pouvoir par chance nous étions des étrangers à elfheim le cataclysme n'a alors pas d'effet pas eu d'effet sur nous il fait le résumé de l'épisode présent et on confesse bien nous allons pouvoir commencer les fermes je compte sur toi pour consommer mais il est où guts ouais c'est ça c'est l'hôtel dont le show il est primordial que l'intention de chacun nous soit concentrée durant en un point durant le rite merde attends je vais baisser la musique parce que ça se trouve vous devez l'entendre en écho ok let's go ah elle voit les oui c'est les arbres enfin les branches de l'arbre monde qui s'étalent un peu partout ah le voilà attendre il voit quoi c'est quoi la dernière case enfin bref guts il est avec les rats là vraiment elle est sortie de l'épée la bête la fameuse bête au fond tu le désires le pouvoir oula c'est pas bon ça oh la ref la ref la ref a leur tout premier combat enfin leur deuxième techniquement vu qu'ils s'étaient fait défoncer la veille mais putain tu ne peux pas te dé tu ne peux pas t'opposer à moi cette marque te limite tu ne peux pas t'opposer à moi cette chair est un carcan ah il va le pousser à prendre la bête ta chair ton sang les craquements de tes os ta souffrance et même ton âme offre toi à moi dans ton entièreté et ensuite qu'est ce que c'est quoi des cushion ça existe encore ah ça se trouve ils sont devenus pirates parce qu'ils avaient que ça à foutre ok 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 bah le couteau la joie ok bon bah bon bah il est dans la merde j'espère qu'ils vont le réveiller un petit peu non ou alors ça va être l'inverse il va se faire capturer il va se retrouver écarté des autres enfin bref je vais revenir un peu en arrière c'est vraiment ouais en fait vraiment juste comment la symbolique quoi c'est genre il arrive il essaie de reprendre son épée mais t'as vraiment le poids de Guts enfin de Griffiths qui pèse dessus et qui fait qu'il peut pas la peut pas la soulever quoi bref non voilà c'est en soit il n'y a pas énormément de choses à dire parce que voilà c'était court et tout mais et que c'est un chapitre de construction quoi mais mais voilà est-ce qu'il peut pas devenir apote car il est un sacrifice je sais plus c'est vrai qu'il me semble que j'avais déjà débattu de ça dans un forum il y a longtemps et il me semble que il y avait un passage du manga qui spécifiait ce truc là quoi mais je me souviens plus s'il confirmait ou ou non que qu'un sacrifié pouvait pas devenir un apotre bref je sais plus il faudrait regarder dans tous les cas je pense pas que parce que oui il y a Guts il traîne la béérite mais je pense pas que la béérite elle soit destinée à Guts je pense que ça peut être quelqu'un d'autre genre bah alors typiquement si on veut imaginer un scénario un peu tragique on peut imaginer que Guts il tue Farnese et que Serpico pète un plomb et et utilise la béérite sacrifie les autres et puis juste pour tuer Griffith j'en sais rien bon c'est une petite théorie comme ça à la con que je sors à l'arrache mais on pourrait imaginer ce genre de truc quoi j'imagine d'autres personnes que Guts utilisé la béérite oh oui c'est vrai que ça a pas été la merde depuis longtemps bah de toute façon Guts ça fait hyper longtemps que que c'est juste un putain de mâle alpha qui qui s'en sort dans n'importe quelle situation enfin qui est qui est même dans les pires situations tu sens qu'il a l'avantage quoi genre même euh comment dire il a toujours été surpuissant face à des ennemis surpuissants tu vois donc euh avec toujours cette hargne qui faisait qu'il arrivait à à les battre et tout alors que là enfin là il a juste perdu sa seule arme en fait et du coup euh du coup des pauvres pirates kushan de merde là euh sont représentent un plus gros danger que ne l'était Zod ou ou le dieu des mers tu vois c'est ça qui est qui est marrant non mais non je pense pas qu'il va il va les niquer là parce que là c'est là il a pas il a même plus la r... enfin c'est même plus la r... enfin si il a la rage mais euh... c'est même... non c'est même plus qu'il est à la rage c'est juste qu'il est complètement dépité là il n'en peut plus il arrive même plus à tenir son épée quoi non non je pense... je pense que... je pense qu'il va se faire euh... il va se faire choper il va vraiment se faire euh... ouais capturer donc ouais bon après c'était court c'était ça fait quand même 20 pages hein et puis elles sont pas moches les pages et puis pour le coup je trouve que le découpage est vachement mieux que d'habitude c'est vraiment ma... ma principale critique euh... depuis le début qu'il l'a reprise le... ouais le... le storyboarding quoi et franchement non ça va est-ce que le reste de l'équipe va se faire sacrifier bah... c'est un peu ce que... c'est un peu l'optique que j'avais quoi et puis surtout il y a cette phrase de... de comment... de la bête qui est en lui là qu'on a revu dans... ou dans je sais plus quel euh... comment... je crois c'était vers le tome 33 il me semble quand ils partent sur le bateau euh... où elle disait que tu... elle disait un truc du genre euh... en fait elle teasait un peu euh... la mort de tous ses compagnons actuels tu vois elle disait oui euh... tu peux euh... t'abriter un peu dans cette lumière je sais pas quoi mais euh... quand ils vont crever t'inquiète pas que... t'inquiète pas que je serai de retour quoi elle disait ça en gros donc euh... donc ouais je pense... je sais pas si c'est du teasing un foreshadowing ou ce que vous voulez mais euh... en tout cas il y a... il y a... on nous le fait proposer quoi sinon il doit se faire posséder par la bête ouais... bon d'ailleurs la bête faut bien se dire que c'est un truc complètement métaphorique hein... il y a pas une bête physiquement euh... qui est à l'intérieur de lui et tout... c'est juste l'expression un peu de... de sa folie latente euh... qui est... qui est exacerbé par euh... l'armure du berserker d'ailleurs qui lui fait perdre petit à petit son humanité et d'ailleurs il y a l'armure... l'armure il l'a toujours là... oui il l'a sur lui donc euh... donc ouais... ouais... parce qu'en plus si vous voulez là il... en fait Guts il va plus avoir le choix de... comment... de faire appel à l'armure du berserker ou à son pouvoir et tout... pour... pour se battre parce qu'en fait... si... si vous voulez s'il n'arrive plus à soulever son épée c'est pas juste euh... une question de... de comment... de... de... parce que... enfin de... 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 de dépression si vous voulez genre c'est pas juste parce qu'il s'est fait piquer euh... qu'à ce cas et tout qui... qui a plus de force quoi c'est... c'est pas juste mental... c'est juste que physiquement... l'armure l'a complètement baisé quoi... genre vous... on le voit là... avec ses... ses mains qui sont toutes tremblantes et tout... ça fait plusieurs chapitres... ça nous a été teasé longtemps euh... en avance et tout... euh... où vraiment il... il y a même des fois où il avait... comment... quand il s'entraînait à un moment euh... juste avant... je crois au tout dernier chapitre euh... dessiné par Miura... qu'il... il s'entraînait à bord de la cascade... il a laissé échapper de ses mains plusieurs fois sans son épée... donc euh... donc quoi il y a vraiment ce... ce côté euh... l'armure elle le... lui nique son corps... et puis là il peut juste physiquement plus... à part quand il fera appel à l'armure... et... pour faire appel à l'armure forcément il perde son humanité et... et la bête euh... la bête reprend de la force quoi... enfin bref... ... ... ... ... ... ça on en sait rien... ... D'ailleurs c'est marrant parce qu'elle a vraiment euh... comment... ...elle est vraiment là depuis le... ... ... depuis le premier chapitre quoi... ...fin non... ...non parce qu'il l'avait récupéré au comte je crois... ... enfin bref... ... mais en tout cas il l'a depuis la fin de... ... l'arc du guerrier noir... ... ... sachant qu'à l'époque euh... ... Murat il... ... il avait pas trop euh... ... ... d'idées de ce qu'il allait faire mais euh... ... ... mais s'il l'a gardé par la suite c'est que... ... il s'en est... il s'est dit bah tiens ça... ... ce truc là que j'avais gardé ça pourrait peut-être me servir pour plus tard... ... ... enfin bref... ... et euh... ... depuis euh... ... il fait pas mal euh... ... l'accent là dessus surtout avec euh... ... avec Puck qui fait des blagues... ... enfin bref... ... ... les bérites disparaissent après avoir été utilisés ? ... non... ... non non justement... ... justement non euh... ... parce que la... ... la... ... la bérite que Guds il a c'est pas euh... ... c'est celle du... ... du comte justement... ... qu'il a... ... qu'il a déjà utilisée... ... d'ailleurs qu'il a même réutilisé une deuxième fois euh... ... euh... ... ce qui est un peu une incohérence euh... ... genre c'est assez... ... enfin... ... on sait maintenant que c'est un peu incohérent... ... parce que bon... ... l'arc du guerrier noir il y a des incohérences hein... ... euh... ... parce qu'en fait euh... ... en gros ce bérite euh... ... euh... ... l'apôtre Limas là il l'a utilisé une fois euh... ... pour se transformer en apôtre la première fois... ... quand il a sacrifié sa femme et tout... ... euh... ... il l'a réutilisé encore une fois euh... ... euh... ... pour appeler les Godens... ... qui leur disaient que... ... enfin je sais plus... ... je sais plus ce qu'il leur disait exactement... ... mais qui pourrait se retranscender une deuxième fois... ... ou une connerie du genre... ... euh... ... euh... ... ce qu'on sait euh... ... pas vraiment possible... ... enfin en tout cas... ... il y en a un qui l'a fait... ... et ça a mal tourné quoi... ... c'était Ganishka... ... qui a fait une euh... ... deuxième transcendance mais euh... ... comment... ... mais qui était euh... ... artificielle... ... enfin bref... ... et ça a donné tout le bordel... ... genre le mec euh... ... qui faisait euh... ... qui était gigantesque euh... ... et qui a donné naissance à l'arbre au monde après... ... enfin bref... ... donc voilà... ... cette double transcendance de la peau de l'image... ... je pense que c'est juste une incohérence... ... et euh... ... après ça... ... la bérite euh... ... Guts l'a récupéré... ... donc non elle disparaisse pas... ... et l'autre truc... ... l'autre preuve aussi... ... que c'est pas vraiment une incohérence euh... ... le fait qu'elle... ... qu'elle ait pas disparu... ... c'est euh... ... c'est euh... ... c'est qu'en fait euh... ... si vous vous rappelez bien... ... à chaque fois qu'il... ... comment... ... à chaque fois que Guts y tue un apôtre... ... t'avais le Skull Knight qui passait derrière... ... pour récupérer la bérite... ... et à la fin euh... ... toutes ces bérites là... ... il les a... ... il les a fusionnées en quelque sorte... ... pour faire euh... ... pour créer son espèce d'épée là... ... qui euh... ... qui arrive à... ... comment... ... à le faire passer d'une dimension à l'autre et tout... ... je sais plus comment elle s'appelle l'épée... ... il lui avait donné un nom spécifique... ... enfin bref... ... donc euh... ... donc ouais euh... ... les béérites ne disparaissent pas... ... et elles gardent euh... ... un peu de leur pouvoir en tout cas parce que... ... parce que le... ... le Skull Knight a pu exploiter le pouvoir des béérites pour euh... ... pour euh... ... pour créer une épée qui... ... qui... ... qui... ... qui permette de créer des passages dans les dimensions euh... ... euh... ... c'est d'ailleurs pour ça euh... ... euh... ... t'sais vous savez la fameuse double page que tout le monde... ... euh... ... tout le monde montre euh... ... quand il y a eu... ... quand on parle de... ... des beaux dessins de Berserk là... ... ou t'as le... ... le Skull Knight qui fonce euh... ... enfin qui va sur Griffith euh... ... euh... ... en mode femto... ... qui sont... ... qui est sur Ganishka et puis avec Zod en arrière-plan qui... ... enfin bref... ... bah à ce moment... ... ce moment là euh... ... comment... ... c'est... ... c'est... ... c'est le Skull Knight qui se téléporte entre guillemets euh... ... à côté de Griffith grâce au pouvoir de son épée... ... qui après va taper... ... va essayer de taper Griffith... ... Griffith va faire un espèce de truc euh... ... chelou de... ... comment... ... de contrôle des dimensions un peu... ... genre euh... ... vous savez là quand il... ... en gros il dévie l'attaque en... ... en... ... en la téléportant juste à côté ou un truc du genre... ... ou un truc du genre... ... avec cette épée euh... ... faite de Béérit... ... l'épée d'actuation comme euh... ... comme dit euh... ... Gaucho... ... qui va euh... ... un peu euh... ... trancher en deux euh... ... Ganishka et créer l'arbre monde... ... euh... ... rallier le monde astral au monde réel... ... euh... et tout le bordel en fait... ... et créer l'arc... ... enfin et faire l'arc fantasia... ... refaire sortir euh... ... Falconia et tout... ... enfin... ... bref... ... ce qui est une grosse connerie du Skull Knight en fait... ... c'est une arme à activation... ... ouais non mais voilà c'est ça... ... bref... ... donc voilà euh... ... je crois pas qu'il y ait d'autres choses à dire sur le chapitre... ... de toute façon j'ai pas trop parlé du chapitre là... ... j'ai surtout digressé hein... ... bref... ... mais en tout cas oui c'était très bien et très... ... très bien découpé je trouve hein... ... pour le coup... ... ouais ouais non... ... rien à... ... rien à dire... ... enfin très bien c'est... ... c'est ce que... ... c'est beau quoi... ... bref... ... d'ailleurs il faisait combien de pages le chapitre ? ... ouais il faisait... ... ouais à peine plus de 20 points... ... ok... ... mais oui oui du coup oui... ... la forme s'améliore petit à petit... ... c'est... c'est... c'est cool quoi... ... c'est cool... ... parce que... ... parce que c'est vraiment la... ... encore voilà... ... les dessins je trouve que ça a toujours été... ... était assez bon... ... à la limite il y a juste les expressions faciales qui faisaient un peu bizarre... ... mais ouais c'était vraiment le découpage où ils pêchaient... ... et puis... ... ça s'améliore... ... de toute façon c'est un peu leur premier manga... ... enfin ils ont fait du ranking... ... mais du ranking... ... c'était un test... ... et puis je sais pas... ... quand je vois comme c'était bon par rapport à ça... ... j'ai l'impression que... ... c'était toujours Miura qui faisait le storyboard quoi... ... mais euh... ... mais oui c'est leur premier manga... ... voilà... ... enfin... ... il y a Kojimori derrière qui planifie... ... mais je pense qu'il doit pas s'occuper... ... il s'occupe peut-être pas du storyboarding... ... peut-être qu'il fait juste le... ... le scénar... ... j'en sais rien... ... donc euh... ... bref... ... euh... ... ouais... ... la rediffusion sera dispo euh... ... après le live... ... je l'uploaderai aussi vite que je peux hein... ... mais euh... ... on verra... ... je pense ce soir euh... ... peut-être un peu tard... ... mais ce soir elle y sera ouais... ... t'inquiète... ... ... ah oui... ... et puis Gojo qui pré... ... qui... ... pour la précision qui me dit... ... l'arbre du monde existait déjà... ... dans le plan astral... ... c'est juste que Ganishka avait créé un pont entre le monde astral et le monde réel... ... tellement important... ... qu'à... ... qu'à sa mort et l'épée d'actu... ... et l'épée d'actu... ... qui est... ... la mise en flot des... ... des gouttes... ... que sont les béérites... ... a fusionné le monde réel et le monde astral... ... ouais... ... et d'ailleurs que... ... que c'était un plan prévu de longue date par... ... par... ... par Griffith parce qu'en fait il tuait... ... genre il brûlait tous les arbres... ... par exemple... ... le... ... le fait qu'il est... ... qu'il allait voir Flora et brûler son... ... son arbre enfin là où elle habitait et la tuer... ... c'est parce qu'il y avait dans le... ... tout... ... un peu partout dans le monde comme ça des espèces d'endroits... ... euh... ... avec des arbres et tout où vivaient des sorcières et qui servaient un peu à protéger... ... enfin ça servait un peu de chaîne pour protéger le... ... pour protéger la séparation qu'il y avait entre le monde astral et le monde réel... ... enfin bref... ... et euh... ... d'ailleurs faudra que je fasse un jour une vidéo là-dessus... ... une vidéo un peu lore... ... ça pourrait être sympa... ... mais il y a plein de trucs que j'ai envie de faire... ... de toute façon je vais en parler un peu dans la vidéo sur Griffith aussi de ça... ... mais bref... ... ... voilà c'était tout euh... ... ah oui tiens d'ailleurs vous qu'on reste sur euh... ... sur Berserk, vite fait je vais juste vous dire que ouais... ... la vidéo sur Griffith ben... ... j'avance mais... ... mais ça va être encore long parce que... ... j'y arrive pas... ... enfin il y a des passages qui me... ... que je trouve pas satisfaisants que... ... que je refasse et tout... ... que... ... des trucs que j'arrive pas bien à expliquer... ... enfin bref... ... bah c'est comme sur Gods en fait... ... la vidéo sur Gods elle a pris trois mois parce que j'ai dû la réécrire... ... réécrire plein de passages... ... réfléchir un petit moment avant de savoir ce que j'avais à dire et tout... ... donc ouais... ... voilà... ... ça sera pas pour tout de suite... ... voilà voilà... ... euh... ... bon ben on va passer à... ... Tower of God... ... euh... ... en attendant ben... ... au revoir YouTube pour ceux qui regardent juste la rediff... ... de Berserk... ... et euh... ... à la prochaine... ... ah dans un... je sais pas si euh... ... je sais pas s'ils ont annoncé une date... ... enfin on verra... ... on va espérer que c'est dans un mois hein... ... hop... ... allez salut YouTube...